Musique Moi je suis née en Savoie mais je suis restée qu'un an et je suis rentrée à un an, je suis rentrée en Corse mais mes parents sont d'origine corse, ils sont de Balagne J'ai vécu quelques années à Calvi et ensuite à Bastia depuis l'âge de 6 ans Je n'ai plus quitté Bastia sauf pour faire des études Je suis partie à Nice faire des études de droit mais ça ne me plaisait pas du tout du tout Je suis rentrée en Corse et puis j'ai exercé un petit peu en tant qu'esthéticienne mais finalement ce n'était pas ma voie et aux environ de 30 ans, j'avais 30 ans à peu près, j'avais décidé d'être peintre J'ai fait ma première exposition en 1987 et pendant une dizaine d'années j'ai exposé partout en Corse j'ai fait quelques expositions sur le continent, j'ai participé à des salons et puis c'est en 1998 que j'ai trouvé une galerie qui s'appelle maintenant la Galerie du Marais et avec qui je travaille en collaboration depuis plus de 20 ans Antoinette Nicolini vit et travaille à Bastia Sa peinture, figurative ou abstraite, ne cesse d'explorer la diversité et la puissance de la couleur pour retranscrire la richesse infinie de la nature en déclinant toute la palette des sentiments humains Paysages, personnages, scènes de danse, scènes de vie quel que soit le sujet, au lever du soleil jusqu'au crépuscule Antoinette Nicolini capte toutes les nuances de la lumière et de ses reflets J'ai décidé, c'était la voix, c'était en moi c'était une nécessité, on va dire, il fallait que je m'engage là-dedans ça avait beaucoup d'angoisse bien entendu mais ensuite quand le public a répondu présent quand il m'a encouragée à travailler quand j'ai eu envie de continuer ça m'a donné des ailes et j'ai eu envie de continuer je pense qu'il y a quelque chose dans vous qui vous donne ça c'est dans les gènes on va dire et j'aimais dessiner énormément quand j'étais enfant ensuite à 12 ans j'ai voulu faire ma première toile ensuite c'est vrai que j'ai été attirée par l'art en général j'adorais la danse j'aimais bien les arts plastiques en général j'aimais bien la photo j'aimais bien confectionner mes vêtements je voulais être styliste par exemple enfin il fallait que je crée quoi j'ai besoin de créer aussi loin que je me souvienne j'ai toujours eu envie de contempler et de créer voilà c'est ce qui est en moi voilà c'est moi Antoinette Nicoline est née en Savoie elle passe sa petite enfance à Calvi puis intègre le lycée Marbeuf à Bastia en section art plastique après le bac elle entame des études de droit puis change de cap et obtient un diplôme d'esthétique et maquillage à Nice de retour en Corse elle décide de se consacrer à sa véritable passion la peinture elle se met au travail et pendant des années affine sa technique avec beaucoup de sérieux et de constance sa première expo à Bastia en 87 marque le véritable point de départ de son parcours d'artiste depuis d'expo en salon ces toiles feront le tour du monde et sont notamment exposées de manière permanente à la galerie du Marais à Paris tout comme dans son atelier galerie de la rue César Camping à Bastia j'avoue qu'il y a eu des moments de découragement des moments de doute des moments de bonheur et c'est un peu en dents de scie pendant une dizaine d'années ça a été difficile et puis j'ai envie de dire que c'est à force de travail c'est quand j'ai trouvé mon écriture que là c'est un peu parti parce que j'ai commencé à peindre à la brosse d'abord à l'acrylique après je suis repassée à l'huile j'ai travaillé à la brosse après j'ai utilisé le couteau et c'est vrai que c'est à partir de là que je me suis libérée totalement mais ensuite il s'agit de sortir d'assumer disons ce que l'on fait et là c'est parti c'est parti ma touche est assez nerveuse je n'aime pas tout ce qui est très léché on va dire et finalement c'est par la couleur en fait que mes oeuvres finalement sont organisées c'est une ambiance qui peut m'interpeller une ambiance un mouvement une lumière un paysage un visage tout est prétexte pour créer en fait j'observe la nature et je la réinvente avec mes couleurs avec mon graphisme avec mes formes avec la matière j'adore voilà la richesse de la matière j'aime bien explorer les couleurs mais au départ c'était vraiment vraiment la couleur les couleurs je suis vraiment passionnée par toutes les couleurs en passant du bleu du rouge des bruns mais je peux vraiment partir d'un sujet bien réel voilà après chacun chacun s'approprie l'oeuvre et il voyage dedans et c'est ça un peu la magie la magie de l'abstrait c'est quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?